C'est parti ! Après, comme ça, tu t'entendras. Quand tu vas forcer moins, on va moins t'entendre. Donc, à ce moment-là, tu mets le micro devant. Et comme il y a de la voix, tu as tendance à le pousser comme ça, c'est normal. Qu'est-ce que tu avais dit, le monsieur en bas, pour le rapprocher le micro aussi ? Oui. Oui. Romain, nous, on a commencé quand... Toi, tu as commencé un peu plus tard, d'ailleurs, parce que après tes stages et tout. Romain, il fait des stages aussi, donc... Mais enfin, on a commencé en novembre, quelque chose comme ça, quoi. J'ai toujours aimé chanter, enfin, je chante depuis tout petit. Mais je pense que c'est parce que... En fait, le chant, il s'est venu un peu au hasard dans ma vie. Là, on s'entraîne. Après, l'objectif aussi, c'est de faire le concert de la Gazette Café. Et par contre, là... Enfin, avec Romain, en tout cas, on va... Celle-là, de Adèle, moi, je vais l'accompagner à la guitare. Et puis... Et SOS, on va voir si on trouve la bande-son, etc., quoi. Pour qu'il n'y ait vraiment que lui qui chante, quoi. On est un établissement de soins. Dans ce parcours soignant qui est proposé aux enfants, il y a un certain nombre de médiations qui leur sont proposées. Et parmi ces médiations, il y a un certain nombre d'activités d'expression. Ces activités d'expression, elles sont soit... Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être du dessin, ça peut être de la musique ou autre. Mais avec M. Martin, c'est un peu différent. On s'est engagé avec lui. Ça fait maintenant cinq ans qu'on travaille ensemble. On fait appel à lui pour ses capacités d'artiste. Si vous le mettez haut, ça va m'entraîner à parler fort dans le micro. Pourquoi tu ne t'entends pas ? Ben non, je n'entends pas la musique. Ah, mais parce que les deux sont en même temps. Moi ? Oui, je sais. Logiquement, la musique... Vous avez mis de l'écho ? Pour toi, oui. Oh ! Je répète pour deux concerts que je vais faire. Je vais en faire un à la cassette café en fin d'année et puis je vais en faire un vendredi. Vous filmez ? Ah ben voilà. Et j'avance dans le noir. À contre-courant, je ne sais plus où trouver l'espoir. On m'attend. Maman, comment voler ? J'ai besoin d'elle. Quand la nuit tombe, je perds le sommeil. Mais ça va, c'est bien. Si vous vois, c'est parfait. Bon, des fois, tu articules un petit peu plus. Mais ça, on va le travailler au fur et à mesure. C'est facile ? Non. C'est quoi le plus difficile ? Arriver à maîtriser surtout, à articuler, à chanter fort, plus la technique. En fait, on a des beats. Les beats, c'est la boîte rythmique. Et en fait, sur chaque carré, t'as des sons. Par exemple, t'as des... Alors, c'est un petit peu... Un côté asiatique et tout. Et après, on est vraiment sur le côté genre... Ah ! Pas le plus. Et ça, et... Stan, il y a des anciens morceaux, des groupes un peu mythiques qu'on est et tout. Donc, c'est intéressant. Ce sont des enfants qui sont dans un processus handicapant. Et ce processus, il s'est surtout inscrit lors de leur scolarisation. Dans cette scolarisation, ils ont été en difficulté pour différentes raisons liées à leur histoire. Ce sont des actions qui sont conjuguées. On ne travaille pas uniquement sur un chant plutôt que sur un autre. Les trois chansons sont conjuguées pour permettre à ces enfants de se ressourcer et de retrouver une dynamique qui leur permette, à un moment donné, de retourner dans le parcours ordinaire. Il y a des chansons que je vis. Par exemple, si je chante SOS d'intérêt, quand je vais l'acheter, je vais être vraiment dedans. Je vais être vraiment dans le personnage, dans ma bulle. Pourquoi je crie ? Pourquoi je pleins ? Je crois que t'es des autres Venues d'un autre monde J'ai jamais eu les pieds sur terre J'ai commencé à apprendre les chansons et tout. J'ai chanté devant ma tactile, tout ça, devant ma famille un peu. Au fur et à mesure des années, je travaillais ma voix comme ça, sans faire de chant. C'est plutôt bien. Et après, j'ai commencé M. Martin il y a deux ans. Celle-là, tu vois, je la découvre. Moi, c'est des chansons que j'adore, mais je ne savais pas que Romain pouvait aimer ou ce genre de chansons. Donc c'est comme ça, tu vois, des fois en parlant. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête trois chansons et on va travailler que ça. On va faire SOS d'Intérien, ça c'est sûr, je pense. Tu me confirmes ? Après, tu as Rolling in the Deep. Celle-là aussi ? Et puis bon, après voir... Moi qui est passionnée dans la musique et tout, là j'ai été surpris le jour où on m'a annoncé que j'allais faire partie d'un groupe de musique. Et de faire des concerts surtout, ouais. Là, je trouve que cette année, on n'est plus décontractés. On y va plus serein, quoi. Et on va se régaler sur scène de toute façon. Moi, j'ai travaillé plein de chansons et tout, pour pouvoir aller chanter ici, comme il y a quelques années. Tu as répété quoi en fait ? Ben, vous verrez. Enfin, tu verras. C'est la conclusion. En même temps, ce n'est pas le résultat du travail qu'on fait. C'est pour se faire plaisir. Voilà. On sait qu'on n'est pas au point, mais ça ne fait rien. On va voir comment on se débrouille sur des situations un petit peu compliquées, quoi. Mais j'ai confiance en eux, qu'ils sont bien. Ils ont un peu le track, mais ça va aller. Et votre première partie, combien de temps est-ce que jure ? 15 minutes. Ah ! Vous préférez passer en première ? Oui, c'est moins une partie, ma famille. Oui, parce que ce serait bien. Oui, voilà, c'est ça. Je vais commencer à ça. Et en fait, justement, c'est la chanson de la fin qui m'est fait rester. Oui, oui, c'est fait exprès. Donc, c'est pour ça que je devrais passer en première. Moi, je dirais bien que le trio passe en premier, puis une chanson. qui permet ensuite, vous, c'est à votre tour, et vous concluez. Chaque année, on vient. Et là, il va avoir son frère qui va venir avec sa copine aussi. Voilà. C'est très bien. Ça va toi ? Hum. C'est pour lui qu'il se fasse. Voilà. Il y a Monsieur Vidal là-bas. Et après, il y a aussi. Oui, c'est de Monsieur Vidal là-bas. Comment tu te sens là ? Stressée. Est-ce qu'il se fasse ? Stressée. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de me louper. Oui, j'ai peur de me louper. Je ne sais pas ce que les gens vont en penser. Du regard des avis des gens. Du regard des autres. Voilà. Hon'alien Né, de Nar Clip & Juan Vidal Et là-diens comme le débrou. On est nou-là dans l'конibit sur le mariage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501